Nous sommes réunis ici, nous avons choisi d'inviter et d'associer un certain nombre de personnes qui sont directement liées à la relation entre la France et le Canada, la France et le Québec et puis surtout la relation entre Montagno-Perche et Boucherville. C'est, je le redis ici publiquement, un très grand plaisir pour nous que de recevoir une délégation de Boucherville qui est conduite par son maire. Le nombre de visites qui nous permettent de rapprocher ne se rendent plus maintenant mais ce sont des visites qui se rapprochent et surtout qui sont marquées par des résolutions très fortes de nourrir notre jumelage et de consolider la relation qui existe depuis 1937 entre nos deux vies. Ici, j'étais moi-même très frustré parce qu'on a traversé une partie du Berche et comme on avait un horaire assez serré, on ne pouvait pas tout voir. Donc on a vu quelques manoirs mais on passait à proximité d'un manoir, à proximité d'un château, à proximité d'un beau village, d'un église et puis on n'avait pas le temps de s'arrêter mais ça incite simplement à revenir et plus longtemps. Donc les membres de la municipalité, des représentants du Berche-Canada et du pays du Berche-Ornée rient de travail pour envisager ensemble ce qu'on allait faire. Il ne suffit pas de se rencontrer de temps en temps, il faut aussi que la population soit associée à ce lien de jumelage et que les personnes puissent accéder à des opportunités, se rendre pour les mortaniers-percherons au Québec et les Québécois venir ici dans notre région. Nous avons vraiment mis sur le papier quelques idées qui sont même déjà des projets. On a priorisé aussi des échanges entre particuliers, très concrètement. Nous y avons réfléchi, des échanges de maison à l'occasion des vacances, etc. Enfin bref, Jean est venu avec son équipe armé de solides idées et nous allons vraiment dans l'enthousiasme adhérer à ce mouvement et y travailler. Les officiels, au cours de laquelle traditionnellement, on signe le livre d'or et on échange des cadeaux et ce sera aussi l'occasion de signer la convention qui dit Berche-Canada et la ville de Boucherville pour ce qui est de l'exploitation d'un film qui a été réalisé par Michel Galibé. La page d'après figure le texte rédigé par une délégation, la première délégation de Boucherville qui est venu à l'ortage, le 29 septembre 1936. Donc il y a eu une délégation, le jumelage de 1937 et ce jumelage avait été préparé, alors le jumelage a été officialisé au Canada par une délégation qui était partie, à l'occasion d'ailleurs, de l'exposition universelle de Montréal de 1937. Mais ce jumelage avait été précédé par la visite d'une délégation assez importante d'habitants de Boucherville et le premier qui est signé, c'est Charles Desmarteaux, le père de Charles qui est ici. Et Charles Desmarteaux conduisait cette délégation, moi je me souviens très très bien, parce qu'on a reçu régulièrement des ministres, le premier ministre, j'en prétiens, et puis on a reçu des parlementaires, l'ambassadeur du Canada à Paris, on en a reçu plusieurs. Et donc finalement c'est bien sûr le livre d'or de Mortagne, mais c'est aussi le livre d'or qui raconte l'histoire de la relation entre Mortagne et Boucherville. Je voudrais redire vraiment à Jean, à sa conjointe, à René, à Yann qui est ici, à sa conjointe, à Mélanie, et puis à Charles, vraiment le plaisir que nous avons de les voir et je suis certain que ce séjour marquera l'histoire de nos relations. Et l'histoire continue de s'écrire, donc nous aurons encore, je pense, beaucoup d'occasions de nous retrouver. Merci encore. Merci. Applaudissements Je suis touché d'être ici à Mortagne-aux-Pêches, je suis accompagné, comme on le mentionnait, avec Yann Savaria-Lacker, qui est conseiller municipal, et M. Charles Desmarteaux, qui est membre de la commission des fêtes du 350e, son père était membre de la commission des fêtes du 300e, donc c'est une tradition familiale dans leur corps, si on peut dire. J'ai bien aimé quand M. Lenoir, quand Jean-Claude, a parlé de l'importance d'impliquer la population dans leur démarche, parce que les politiciens sont là, mais sans la population, on peut avoir une transmission, et un des objectifs de la commission des fêtes commémoratives, c'est redonner à Pierre Moucher la place qu'il doit occuper dans l'histoire. Sincèrement, pour l'accueil qu'il nous a fait, j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes qui ont travaillé au film sur Pierre Moucher. Quand le film a été présenté, c'est quoi, c'est en septembre? Septembre. Septembre 2011. On avait invité, entre autres, les membres de la commission des fêtes commémoratives, des membres de la société d'histoire, des membres qui étaient aussi venus en 1992, des soignes qui étaient venus en 1992, dans le cadre du jumelage avec Morten Gauperche, qui avaient vécu de belles expériences. Ces gens-là sont venus lors de la projection du film, et ils ont été emballés. Ils ont trouvé que c'était bien fait, que c'était extrêmement intéressant, pertinent. Merci beaucoup, c'est pour participer. Je tiens à remercier M. Gannivet et toute l'équipe, parce que ce genre de film-là, ça se fait en équipe. Alors, bravo à vous, et on vous remercie. Ce qui m'a parlé du film, c'est à ce moment-là que je lui ai fait part de... s'il y avait possibilité pour la ville de Moucherville d'acquérir les droits du film. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé avec la présidente de notre société d'histoire qui va dans les écoles primaires, et qui souhaitait s'en servir pour transmettre des connaissances historiques aux jeunes de Moucherville, pour contribuer au sentiment d'appartenance à la fierté d'être Moucherville. et elle voulait l'utiliser. On veut également s'en servir dans le cadre des fêtes commémoratives, toutes sortes d'événements que nous allons mettre de l'avant d'ici 2017. Bien, merci encore une fois pour l'accueil, on est très heureux d'être ici, et je vous invite à venir à Michel. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 avril, on a invité le premier. Bonjour, bien, Jean Vazard. Alors, 2 avril 2012, encore une fois, il me fait grand plaisir d'être ici avec vous à Mortagne-aux-Perches afin de s'assurer de nouer des liens durables entre nos deux municipalités, affectueusement et chaleureusement, j'en avais. Très bien. Très bien, il faut relever la tête, là, une dernière fois. Encore. Michel, s'il te plaît, si tu peux regarder. Allez, regardez-moi, regardez-moi, une dernière fois. Une dernière fois. Pierre Boucher, Seigneur en Nouvelle-France. Deux personnes qui s'intéressent en encadrement, et donc c'est que l'autre qui l'a fait, voilà. Alors, c'est bien. Très bien. Félicitations. Alors, donc ça, c'est... Montrez-le. Oui, voilà. Ça me touche beaucoup.